Les abeilles sont indispensables pour la pollinisation dans nos vergers. Elles passent d'un arbre à l'autre pour féconder les fleurs. Sans cette opération, nous n'avons pas de pinklédie. La pollinisation est essentielle dans le verger pour pouvoir avoir l'ensemble des pépins au centre de la pomme, ce qui assure un grossissement du fruit optimal. Alors qu'une mauvaise pollinisation présente des fruits sans pépins, pour nos vergers, pour avoir des pommes en quantité et en qualité, il faut la présence des abeilles. On travaille main dans la main avec un apiculteur pour apporter les ruches dans nos vergers. La pollinisation ne dure que de 5 à 15 jours. Il faut donc bien observer nos vergers pour anticiper l'arrivée des abeilles. J'amène les ruches pour que le lendemain matin, les abeilles soient disponibles et puis qu'ils commencent à travailler dans le verger. J'amène sur les vergers des ruches qui sont dans le dynamisme du démarrage de printemps. Donc il faut effectivement être opérationnel avec une certaine rapidité. Sur les pommiers ici, c'est une densité de l'ordre de 1 à 2 ruches hectares parce que l'environnement s'y prête. Les conditions idéales, c'est qu'il y ait du soleil et qu'il y ait une bonne humidité relative. Effectivement, les fleurs se développent très vite et à ce moment-là, la pollinisation peut être très rapide. Sur notre verger, depuis 2-3 ans, nous mettons des palox dans lesquels nous posons les ruches. Cela permet de réchauffer la ruche le matin plus tôt au lever du jour et les abeilles partent travailler pour liser les fleurs plus tôt.